Merci, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. Chers collègues, je tiens d'abord à remercier le travail abattu par notre commission qui nous a produit la synthèse de ce rapport. J'interviens concernant la page 43 et 44. Il y a une recommandation, la première recommandation liée au règlement du pouvoir coutumier selon les justes et coutumes. Mais il y a une situation récente qui vient de se produire chez nous, au Casa Oriental. J'aimerais que la commission note ça et que ça fasse l'objet d'une recommandation spéciale concernant la chefferie de Bakwakalonges, où le ministre vient... Donc, il a reçu un arrêt du Conseil d'État, mais sans se référer à une quelconque enquête. L'arrêt du Conseil d'État concerne le conflit dans un clan. Et l'arrêt dit qu'il faut que la situation revienne au Presti-État. Donc, le Presti-État, là, il n'ignore rien parce que le pouvoir a quitté ce clan-là vers un autre. Il lui fallut que le ministre dépêche d'abord une commission d'enquête qui lui retrace la situation réelle de la chefferie avant d'instruire au gouverneur d'installer quelqu'un qui n'a jamais été chef coutumier. Donc, la situation de la chefferie de Bakwakalonges, l'instruction du ministre donnait en dehors du respect des justes et coutumes du pouvoir coutumier. Ma deuxième intervention revient à la réhabilitation des infrastructures, la recommandation faite. M. le Président, il se passe des choses chez nous dont on ne comprend pas qui exécute quoi. Par exemple, il y a un projet de 14 millions de dollars financé par le FPI. Dans ce projet, on ne sait pas si c'est le ministre qui exécute ou ce sont les conseillers du Président de la République. Donc, la recommandation est faite au ministre des Travaux publics alors que ceux qui se présentent comme exécutants sont les conseillers du Président de la République. Ce projet, c'est un projet de 14 millions de dollars. Et on ne comprend pas comment une école, il y a quatre complets scolaires, une école peut coûter un million de dollars, par exemple, l'école du Vemain, peut coûter un million de dollars alors que les travaux qu'on y exécute ne concernent qu'on a seulement enlevé la toiture, on remplace cette toiture sur les murs qui existaient, mais le coût, on nous dit, un million de dollars. Qui peut répondre à ça ? Je vois un conseiller du Président qui répond. Il y a le projet de l'église. Les projets de l'église dont on ne voit même pas en clair les débuts des travaux, alors que ce sont des projets qui coûtent des millions de dollars. Donc, ceux qui se présentent dans ce projet sont par contre les conseillers de la présidence et non les ministres des infrastructures. Il faut que les choses soient clarifiées à ce sujet. Il y a la situation de l'AMIBA, la relance de l'AMIBA. Honorable Président, chers collègues, on a assez parlé de la situation de l'AMIBA. Il faudrait que cette situation s'éclaircite et qu'il y ait une recommandation claire concernant l'AMIBA. L'État a une créance sur l'AMIBA qui dépasse de loin 50 millions de dollars. L'AMIBA a présenté un plan de relance qui coûte 40 millions. Ce plan est validé par la ministre du Portefeuille. Honorable Président, le gouvernement s'était engagé, en dehors des montants libérés par le gouvernement Ilungamba, 5 millions de dollars, le gouvernement actuel, dont le ministre des Finances est même originaire de la province du Kassar-Oriental, pour libérer les 1 million de dollars de la paye des agents. C'est un problème. Au moment où nous parlons ici, même la rentrée scolaire des enfants, les parents n'ont pas su faire rentrer les enfants à l'école juste parce qu'ils ne sont pas payés. Comment on peut comprendre que le gouvernement Ilungamba ait libéré 5 millions de dollars, mais que ce gouvernement ici ne peut même pas libérer 2 millions de dollars en faveur de l'AMIBA ? Donc, je souhaite qu'il y ait une recommandation claire. Que ces 40 millions demandés par l'AMIBA sur sa créance soient libérés même en deux tranches pour permettre la relance des activités de l'AMIBA. C'est une créance que l'État doit à l'AMIBA. Ma troisième préoccupation concerne la décerte, la recommandation faite à la page 44 de la décerte à non et en électricité au Kassaï oriental. Honorable Président, il y a un projet financé par la KFW. Nous étions là à samedi avec les collègues et les élus de la ville d'Amboujemaï. Ce projet s'élève, était co-financé par la BAD et la KFW à la hauteur de 55 millions de dollars. La BAD a commencé, c'est la deuxième phase, la BAD a commencé et la KFW a réjoint en signant un contrat avec CGCD, une société chinoise, pour un montant de 32 millions de dollars. mais ce projet concerne la réhabilitation, la construction des infrastructures pour la décerte à non. Mais que vaut ce projet s'il n'y a pas l'électricité ? Parce que c'est l'électricité qui permet la décerte à non potable. Il y a une solution. La KFW nous a rappelé qu'elle a 26 millions de dollars pour construire une centrale hydroélectrique sur le site de l'AMIBA Tchala 2. Ce que je demande à la Commission, c'est de faire une recommandation claire à l'endroit de la ministre du Portefeuille. La KFW n'a besoin que l'autorisation de l'AMIBA, la cession d'un canal, d'un canal que l'AMIBA n'utilise pas pour nous construire une centrale hydroélectrique de 6 mégawatts pour régler complètement la question de la décerte en électricité dont ne pas la décerte en eau potable pour la ville de Mouchemay. Donc, une recommandation à la ministre du Portefeuille, bien sûr, avec celui des ressources hydrauliques. Si la ministre donne l'instruction à la haute direction de l'AMIBA pour céder le canal à ce projet, à l'exécution de ce projet, je crois qu'on va résoudre la question de la décerte en électricité dont ne pas celle de la décerte en eau potable. Il y a un projet qui s'exécute en couadre de 500 hectares pour l'approvisionnement en poids en arrière alimentaire. Il y a une recommandation comme cela. Je vais clôturer au nom président. Ce projet, il y a un détournement à grande échelle. J'ai reçu une dénonciation faite par quelqu'un qui travaille dans ce projet. Donc, j'aurais souhaité qu'il y ait une commission d'enquête. Vous pouvez, parmi les recommandations, une commission d'enquête parlementaire parce que si réellement ces 500 hectares, on pouvait sentir l'impact des prix des produits alimentaires sur le marché de Moujoumaï si cela a été exécuté comme le prévoit le projet. Mais, à cause de tournements, à grande échelle, on n'arrive pas à maîtriser le prix du maïs, par exemple, qui est un produit de base pour la consommation de la population. Voilà mes 4 ou 5 préoccupations. Je vous remercie.